On va commencer le troisième perech de Masech et Nedarim. Donc, perech l'eshi, alaha, alef. On commence à la Mishnah, Bézra Tashem. Il y a quatre Nedarim que les Chachamim ont permis. La Gemara comprend. Dans la Gemara, si permis, ça veut dire qu'ils sont des Nedarim qui ne sont pas valables du tout. C'était permis, c'est-à-dire que ce n'est pas un Nedar. Ou bien, ils tirent les Chachamim, ça veut dire que les Chachamim peuvent les annuler. Le Rav peut annuler ces quatre Nedarim. Quelles sont ces quatre ressorts de Nedarim ? Nous avons une Idrée Zerouzine. Un Nedar qui vient, en fait, Zerouzine, la Mishnah, elle va donner les exemples. Le principe, il est, il n'était pas sérieux dans son Nedar. Il ne voulait qu'encourager le deuxième à faire quelque chose. Donc, il a fait un Nedar pour le presser un peu, pour mettre un peu de pression. Mais ce n'était pas un Nedar sérieux. Nous avons aussi Venidré Havaï, un Nedar d'exagération. Venidré Shgagot, un Nedar Béchogeg, inconscient. Venidré Onsin, un Nedar forcé. Et la Mishnah va expliquer tous ces quatre types de Nedarim. Nidré Zerouzine, qu'est-ce que c'est que Nidré Zerouzine ? On a dit un Nedar de pression. Il vient, il vient en fait pour mettre de la pression sur son ami d'Ester ou ne pas faire telle et telle chose. Quel est l'exemple ? Il vendait un objet à Mav. Le vendeur a dit Je fais un Konam, un Nedar, de ne pas te baisser le prix à moins d'un Sela. Et l'acheteur il dit Les deux en fait au fond, ils sont d'accord sur trois Dinarim qui est les trois quarts d'un Sela. Un Sela et demi. C'est-à-dire, un il dit 50, pas plus. L'autre il dit 100, pas moins. Les deux en fait, ils sont d'accord pour les 75. Donc il n'y a pas de Nedar ici. C'est-à-dire, le Nedar il est Le Chacham annule ce Nedar, comme on voit dans l'Akmara. Et ça s'appelle Nidré Zerouzine. C'est que pour mettre un peu de la pression sur le deuxième qu'il a dit ce Nedar. Mais en réalité, ce n'est pas plus sérieux que ça. Le Chacham annule le Chacham annule le Chacham annule. C'est-à-dire qu'il s'en souvienne au moment du Nedar. C'est-à-dire comme ça. En fait, il faut partager cette phrase en deux. Il y a ici deux choses. Celui qui veut mettre de la pression sur son ami de venir manger chez lui. Lui aussi, s'il a fait un Nedar, le Nedar est un Nedar qui fait partie de l'Akmara. C'est-à-dire que les Chacham ont autorisé. Autre chose, dit la Mishnah. Quelqu'un qui, en général, veut faire des Nedarim qui soit annulé a priori. Il peut faire un Tnaï. Il peut dire au début de l'année ou au début de quand il veut, tous les Nedarim que je vais faire seront annulés. Ne sont pas des Nedarim. Quand le Nedar Chaynati dit d'or, tous les Nedar que je vais faire, à l'aubataille, il est annulé. Et donc, ce Tnaï-là, il va lui servir, il va l'aider à ce qu'il n'y ait aucune valeur à son Nedar ensuite, à condition de la Mishnah, qui s'en souvient au moment du Nedar. On verra ça dans l'Akmara, mais l'Akmara revient au début de la Mishnah. Donc, on a dit qu'il y a quatre types de Nedarim qui ont été autorisés par les Chachamim. L'Akmara a compris, ça veut dire que le Chacham peut annuler ces quatre Nedarim. Et la question, évidemment, qui saute, pourquoi uniquement ces quatre Nedarim, tous les Nedarim, de manière générale, peuvent être annulés par le Chacham ? C'est ce que demande la Mishnah. De trois Nedarim, lave Chachamim, henn shehen matirin. Et tous les Nedarim, en général, ce ne sont pas les Chachamim qui les annulent. Pourtant, on a un passage qui dit, « Leber Moshé le Rachea Matot. » Au début de la paracha de Nedarim, c'est écrit « Moshé a parlé. » Et le Rachea Matot, qui sont les... aux têtes des tribus. Il a parlé aux têtes des tribus pour leur enseigner la paracha de Nedarim. Donc, tu as là, paracha, le Rachea Matot. La paracha, ici, a mis a soumis les les darines aux têtes des tribus aux grands d'israël pour te dire si est materie ni de l'âme que ce soit les grands de rachamine qui peut qu'ils puissent annuler l'année d'arrivée du peuple deuxième passe au convoi rabbi la bacham choumouel mais elle va au la torah interdit à l'homme de prendre que c'est sa parole ou est non michael de varo lui même la torah dit ne peut pas ne peut pas profaner sa parole mais quelqu'un d'autre comme le rave peut annuler sa parole il peut faire de sa parole un houlin non n'est d'air il peut annuler le n'est d'air il s'agit du racham qui peut annuler son n'est d'air troisième pas tout khanina ben ari rabbi hoshua au mer donc khanina le neveu le fils du frère de rabbi hoshua dit écrit dans le pas j'ai juré et je vais faire ce que j'ai juré évidemment qu'il va faire pourquoi david amela doit dire j'ai juré je vais faire c'est que péamim chenom et kayem il y a des fois où il ne fait pas ce qu'il a juré comment ça si c'était annulé par un racham ou bien encore un pas tout khanina le api mais pas tout dit j'ai juré dans ma colère pourquoi dans ma colère c'est important dans la colère pendant la colère de api nishbati choser annulé c'est pour dire dans ma colère j'ai juré mais je regrette je peux regretter je peux annuler mon héber donc le khani même chez ma tirine tous les n'est d'arrivée en général conclue l'agmara ce sont les racham qui peuvent les annuler qu'est ce qu'il y a de spécial dans les n'est d'arrivée de notre mishnah on a dit ou sinan on enseigna ces quatre n'est d'arrivée là ce sont les racham qui peuvent les annuler je prends l'agmara rabi el azar bachem rabi khia rouba donc rabi el azar au nom de rabi khia rouba ça voudrait dire peut-être le grand el ou enan frichin et et racham quand notre mishnah dit ces quatre n'est d'arrivée sont permis sont autorisés par les rachamim ça ne veut pas dire que le racham puisse annuler ces n'est d'arrivée ça veut dire que les rachamim ont décidé que ces quatre n'est d'arrivée sont annulés a priori ce sont des n'est d'arrivée qui sont autorisés qui ne sont pas des n'est d'arrivée rabu shmuel tarveon amrin rabu shmuel les deux disent aussi ceci doivent être annulés par un racham selon la correction il faut dire et donc ça inverse complètement le sens ceci n'ont pas besoin d'être annulés par un racham donc il pense aussi comme la première réponse comme rabi el azar qui dit que dans ces quatre n'est d'arrivée là c'est annulé automatiquement est-il ici ici object pourtant le n'est d'arrivée de manière générale pour annuler un aider on trouve une ouverture on dit si tu savais qu'il est fait comme ça et comme ça qu'il allait se passer est-ce que tu aurais fait ton aider ah non je n'aurais pas fait ah bon je t'annule alors moutarlak 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 donc de manière générale pour annuler un aider il faut trouver une ouverture en quoi c'est différent de notre cas à nous où il dit si je savais que mon acheteur allait être d'accord pour 75 j'aurais pas interdit j'aurais pas fait un aider en dessous de 100 j'aurais été d'accord sur les 75 ou bien si je savais que je veux dire dans les deux sens le vendeur et l'acheteur les deux ils disent si je savais que pour 75 ça passerait j'aurais pas fait le neder c'est une ouverture comme les autres pourquoi ici tu dis il n'y a pas besoin d'annuler chez un hacham pourquoi tu dis c'est annulé automatiquement pourquoi c'est différent ça ne devrait pas être annulé automatiquement on devrait dire ici comme en général c'est le hacham qui vient annuler le neder qu'est-ce qu'il y a de spécial ici que tu dis c'est annulé automatiquement c'est ce qu'il dit pourtant on n'a pas trouvé d'ouverture au neder et la mikam comme ici que comme ici c'est tout le temps c'est la même chose donc selon ici selon le hacham ici il faudrait dire que il faut lui annuler chez un hacham les nederim de notre mishnah doivent être annulés auprès d'un hacham ou plutôt par un hacham Amar le Shmuel le Shmuel lui a répondu Chagar le Motna va mettre ta ceinture renforce toi à résoudre ta propre question renforce toi à trouver une réponse va Chagar le Motna va mettre une ceinture sur ta taille pour trouver la réponse te renforcer à trouver la réponse sur ta question et la réponse elle est très simple c'est que ici le nederim c'est pas une ouverture de l'extérieur c'est que a priori le neder n'était pas sérieux c'est pas le neder était sérieux mais si je savais que ça allait se développer comme ci ou comme ça je ne l'aurais pas fait non ici le neder a priori n'était pas un vrai neder je dis interdit moins que 100 en fait je veux dire 75 ça passe je dis interdit neder plus que 50 en fait 75 ça passe donc c'est pas un neder c'est pour ça qu'on pourrait dire ici que exceptionnellement il est automatiquement annulé matnita pligui al-issi l'agmar amène une braïta qui va contre ici qui voulait dire il faut aller aller chez un chacham parce que nous avons une pas une braïta une mishna qui dit plus loin afzeh yachol afzeh nidro selol pihacham là bas il y a un cas spécial où quelqu'un a dit à son ami je te fais je t'interdis en neder si tu ne donnes pas à mon fils un cours de blé un cours pas un cours enseigné un cours c'est une quantité une quantité une grande quantité de blé si tu ne lui donnes pas je t'interdis en neder et puis ensuite il dit bon allez ça va tu ne donnes pas tu ne donnes pas tant pis pour toi tant pis pour moi euh je ça va je regrette ça va c'est pas grave et attend et qu'est-ce qu'on fait avec le neder il dit c'est comme si j'avais reçu et dans ce cas là de cette manière là le neder est annulé automatiquement c'est même pas la peine de l'annuler chez un kacham selol pihacham c'est pas la peine d'arriver chez un kacham pour annuler ce neder donc tu vois que ces nederim là de nidres verouzim qui ne viennent que pour mettre de la pression sur son ami sont annulés automatiquement c'est pas la peine de les annuler chez un kacham donc c'est une objection sur ici sur le kacham ici qui voulait dire que dans tous ces cas là aussi il faudrait aller chez un kacham pour annuler ces nederim répond l'agmara patar là il explique qu'est-ce que ça veut dire que c'est annulé selol pihacham même sans aller chez le kacham ça veut dire autre chose que ce que tu comprends alors qu'en général dans le nederim il faudrait trouver une ouverture par ailleurs ça veut dire le neder il est là devant nous il faut inventer une nouvelle ouverture si tu savais que ça allait se développer d'une manière surprenante pas complètement mais d'une manière comme ça que tu ne pensais pas vraiment et bien tu n'aurais pas fait le neder et dans ce cas là je peux t'annuler ça s'appelle une ouverture qui vient d'un autre endroit tandis que dans ces cas là c'est vrai qu'il faut aller chez un kacham mais ça s'appelle selol pihacham il n'y a pas ici une grande recherche une grande enquête à faire on peut le faire facilement devant un kacham mais sans sans avoir besoin de chercher un pétard d'un autre endroit l'ouverture elle est déjà à l'intérieur elle est déjà claire l'ouverture elle est dans le neder lui-même quand il dit pas moins que 100 tout le monde comprend que 75 ça passe de même que tout le monde comprend que pas moins que 100 pour 99 ça passe ici on peut on peut dire que 75 ça passe l'autre il dit pas plus que 50 75 ça passe il veut dire pas 100 parce que a priori le vendeur il dit 100 l'acheteur il dit 50 donc ils veulent chacun forcer le deuxième il dit lui pas moins que 100 l'autre femme plus que 50 bon 75 ça passe donc ici le pétard c'est pas la peine d'aller le chercher trop loin c'est pas la peine de lui dire si tu savais qu'après avoir cherché dans tout le marché tu n'aurais pas trouvé à ton prix au prix que tu voulais est-ce que vraiment tu aurais fait le neder ? ça ça s'appelle une ouverture d'ailleurs d'un autre endroit c'est pas la peine de chercher une ouverture d'un autre endroit on pourrait faire l'ouverture du neder lui-même quand tu as dit 100 n'est-ce pas que 75 ça passait ? quand tu as dit 50 n'est-ce pas que 75 ça passait aussi ? ça s'appelle que le pétard il vient du neder lui-même et c'est pour ça qu'on a dit il n'y a pas besoin d'un hacham pas besoin d'un hacham pas dans le sens que c'est pas un hacham qui va l'annuler il faut le hacham selon ici selon le hacham ici il faut un hacham pour annuler le neder mais le hacham va le faire facilement il va trouver l'ouverture du neder lui-même de l'intérieur du neder pas la peine de chercher l'extérieur c'est ce qu'on veut dire dans notre michelin quatre nederim n'ont pas besoin d'un hacham pas besoin d'un hacham les hachamines ont permis mais il n'y a pas besoin d'un hacham ça veut dire que le hacham peut l'annuler facilement en trouvant l'ouverture de l'intérieur du neder alors qu'en général les nederim sont ouverts en inventant une nouvelle ouverture qui viendrait de l'extérieur donc ça c'est ce que pense le rave ici mais comme on a vu Rabi El Hazar et Rabi El Shmouez selon la correction eux pensent que ces nederim sont annulés automatiquement et ce n'est pas la peine d'aller chez un rave pour les annuler parce que des nederis zérozim des nederim qui n'ont été faits que pour mettre la pression sur son ami automatiquement ils sont annulés